On trouve notre invitée qui est Mathilde Seigné, à partir de lundi 2 mai, elle est à l'affiche de Sam, sa première série télé. Ça c'est un événement quand même, parce que vous êtes une femme populaire, les gens vous aiment et en même temps on va vous voir à la télévision. On verra, on verra, parce que c'est pas passé, on verra j'espère, mais c'est original en tout cas. Et puis je salue quand même la nouvelle patronne de la fiction de télé, Marie Guillaumont, qui depuis qu'elle est à la tête de la fiction, essaie vraiment de faire des choses formidables sur TF1. Je trouve que c'est super, parce que c'est la première chaîne. Oui, il y a eu 2-3 séries qui sont très très bien sur TF1. Il y a eu Secret d'Elise récemment, il y a eu aussi un film avec Fred Testo, il battait un truc très très bien. Sur la violence faite aux femmes. Et puis le téléfilm aussi, le film de télévision d'Alexandra Lamy, Après moi le bonheur sur le cancer. Non, non, je trouve qu'elle est montée en gamme et elle ose des sujets, parce que Sam, je ne sais pas si ça plaira à tous les profs. Mais c'est bien, en tout cas c'est audacieux. Non, mais l'épisode 3 c'est spécial quand même. Ah oui. Moi elle prend de... Bon, vous regarderez. On ne peut rien dire parce que... C'est un divertissement. Non mais c'est rock'n'roll, c'est irrévérencieux un peu. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est la question imposée à poser. La question imposée à poser. Alors, c'est une question que je n'ai pas écrite, que je n'ai pas lue. Vous ouvrez l'enveloppe et il y a une question qui vous a été posée. Est-ce qu'après avoir souhaité que votre ami Joësta reçoive un César... Ah ben encore, on dit non. Vous souhaiteriez aujourd'hui qu'il reçoive un set d'or ? Dommage, il n'y a plus de set d'or. Oui, c'est dommage. Moi j'en avais eu un. Oui. Bon, répondez à Patrice Carmouze. Non mais c'est... C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Et ça lui retombe dessus. On dit encore une fois que c'est un type violent. Ah là, la polémia. Je croyais la mienne. Il y a eu la mienne. Non, non. C'est faux Joësta. Ça, ça a été aussi quelque chose. Mais vous avez donné une expression tout à l'heure qui était assez judicieuse. Vous parliez, on est allé gratter sous le sabot, sous son sabot. C'est comme un cheval. On va, exactement. Moi qui aime les chevaux, qui les connais, sur tous les étalons, particulièrement quand on va les titiller, si le cheval a un peu de jus, un peu de sang. Petite rouillade, ça arrive. Oui. Mais moi c'est pareil. Moi si je vais dans une émission, j'y vais plus. Mais si je vais dans une émission et qu'on est gna gna gna, ben gna gna, ben vous êtes la grande abe, ben gna gna gna. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais c'est ça qui est dégueulasse. Alors ce qu'il faudrait, c'est être formidablement politique, consensuel et arriver à respirer, à dire réponds pas, réponds pas, réponds pas. Et c'est vrai. Et le mieux, c'est de ne pas y aller. Donc maintenant, la solution que vous avez trouvée, c'est de ne pas y aller. Voilà, la solution à la meilleure, c'est de ne pas y aller du tout. Comme ça, on est tranquille. C'est pas faux. Et je ne fais que des émissions bienveillantes et il y en a les vôtres, Stéphane, notamment. Merci. On est très contents. Et c'est vrai qu'on est d'autant plus bienveillants que je donne l'émission. Non mais vous recevez des invités l'après-midi, là, dans Comment ça va bien. Vous n'êtes pas là à leur dire, oui, alors j'ai vu votre film, très mauvais, bon, très bien, vous êtes à chier. Non mais lui, on ne voit pas l'intérêt parce que c'est un peu ce qui se passe dans les émissions aussi. Oui, ça paraît incroyable. Il y a le tribunal de gens qui sont qui et qui ont fait quoi ? Qui ont fait quoi ? Et qui sont là à faire des grandes théories sur les films. Et surtout, moi, je ne veux même plus les regarder. Non mais l'avantage dans les tribunaux, c'est qu'au moins, on a des avocats. Oui, exactement. Oui, là, on est là, alors on est sur le faute. Vous devez vous défendre, c'est insupportable. Oui, et puis j'en vois, là, il justifie, ça me fait de la peine. La critique, si elle est bien faite et constructive, Jean-Jacques Gauthier, c'était quand même un critique formidable. C'est des critiques écrites. C'est un vrai critique. Mais là, c'est des critiques personnelles, pas la critique télévisée, publique, devant tout le monde, devant un public. RTL, à la bonne heure. Stéphane Berne. Alors, nous sommes avec Mathilde Seignier. C'est le moment où Patrice va donc se lancer dans un test à l'aveugle. C'est Mathilde ou Seignier. Mais comme c'est un peu compliqué, je vais vous faciliter la tâche, vous allez juste me dire qui chante. D'accord. Mais ça concerne soit des Mathildes, soit du sang, en effet. Alors, on doit dire simplement le nom du chanteur. Le nom du chanteur. Ou de la chanteuse. Les équipes, Patrice. Les équipes Mathilde. Voilà. Avec Stéphane. Ah non, là, c'est les équipes. Mathilde, c'est pas la réponse. Ah oui, c'est pas ça, mais je... Mais Stéphane, non, non, vous jouez. Contre Adeline et puis le reste du monde. Et le reste du monde. Alors, on va éduquer une règle. J'aimerais qu'on entende quand même un peu la chanson parce que vous sautez dessus. Je préfère perdre, mais au moins qu'on entende la chanson. La règle, c'est que vous ne répondez jamais après moi. Avant vous. Avant vous, vous voulez dire. C'est là, tiens, elle est pas facile. Mathilde, où vas-tu ? Bon, cher Jacques, j'attends qu'il t'y en est revenu. Mathilde, où vas-tu ? La mienne, je l'ai perdue. On dirait Goldman. On dirait Goldman, mais c'est moins connu. Alors, je vais vous le donner parce que vous n'allez pas la connaître. Ah, je connais même pas, moi. Thierry Del. Oh là là. Je ne sais même pas qui c'est. Le pauvre. C'est son oeuvre de guerre, là. C'est même non. Vous allez chercher des chants que tu n'as pas connu. Non, parce que moi, je connais bien, là. Ah, c'est moi aussi, quand même. Il a fait même une chanson. Il a fait qu'une chanson. Il a fait qu'une chanson qui s'appelle Mathilde. J'ai même envie, déjà. Mais Patrice, je veux bien que vous fassiez des recherches sur Google. Mathilde, le premier truc qui ressort... C'est connu, quand même. Écoutez ça, là. Ma mère, Mathilde, ça en sait. Oui, ça, là. Salut, Mathilde est revenue. Bougna, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Voilà, c'est en vente. Magnifique chanson. Magnifique. On continue ? Oui. Faut que ça saigne. Oh, bah oui. Maurice Vian. Faut que les gens, ils t'a bouffé. Faut que les gros puissent se boing frais. Faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne. Les bouchées de la billette, évidemment. Les bouchées de la billette. Oui, les bouchées de la billette. Alors ça, c'est la même chanson. C'est la chanson de Brel, mais interprétée par quelqu'un qui chante cette version. Ma mère, voici le temps venu. J'ai l'appelé de Badi, non ? Oui, absolument. Mathilde est revenue. Bougna, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Elle a une belle voix. Elle a une voix très orientale. Alors on va placer maintenant dans le camp saigné. Hayam. Non. Un rappeur. Un rappeur. Maître Gims. Un rappeur dont on va beaucoup reparler dans les... Doc Gineco. Oui, absolument. Vous êtes intéressé au score de Doc Gineco ? Ça fait quatre fois que vous nous le passez, là. Oui, oui. Mais il va venir ici, d'ailleurs. C'est le gros retour de Doc. Vous avez un petit business, je pense. Avec lui, oui. Ça, c'est une très jolie chanson, tiens. Où vas-tu, Mathilde ? Jeanne Moreau. Ah, c'est Moreau. Jeanne Moreau. Le long du canal de ce pas animal. Mathilde. Je cherche un beau mâle, un beau mâle, un beau mâle à bas. Qui m'aimera ce soir sans jamais me revoir. Vogue, vogue, vieux navire. Vogue, 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 vogue. Je l'ai choisi, c'est très bien, c'est la chanson. Oui, il est de l'ivoire, Moreau. Ça, c'est le côté saigné. Kyo. Oui. Qui ça ? C'est Kyo. C'est Kyo. Ah, c'est Kyo. C'est Kyo. 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 Je connais pas. Moi non plus. Tu as tu. Non ? Et ça alors ? Mathilde. Ah bah ça c'est, comment il s'appelait là ? C'est Omont ? Marcel Amont. Marcel Amont. Viens vivre sous mon toit, viens vivre sous mon toit, et encore une fois, Mathilde. Alors c'est un standard qu'il a repris. Oui, c'est une traduction. Et pour finir ? C'est de la Calypso je crois. C'est du Calypso. C'est du Calypso, absolument. Calypso. Clouer les portes, s'emprisonner. On écoutait ça quand on est ado. Quand on venait de se faire larguer un peu. Quel talent ce Jean-Jacques Goldman. Quel talent. Il y a beaucoup de chansons qui rendent hommage à Mathilde Seigné. C'est vrai. C'est pas à moi. On ne dit pas assez. C'est ici quand même. Théphane Bern, à la bonne heure sur RTL. Alors nous sommes toujours avec Mathilde Seigné. Vous vous intéressez un peu à l'actualité, à ce qui se passe ? Oui, oui, oui. Oui, parce que je regarde beaucoup la télé. Donc je regarde toutes les émissions d'investigation. C'est dans l'air. Ah oui, bien. J'aime bien. Yves Calvi. Oui, Yves Calvi. Notre ami Yves Calvi. Alors, nous l'avons envoyé faire une mission d'investigation. Nous lui avons demandé un peu, au reporter, d'aller au salon des chats. Or, elle est allergique aux poils de chat. Non, c'est le salon des chats et des chiens. Des chats et des chiens. Il y a peur des chiens. Elle a peur des chiens. On peut le dire. Vous avez tellement peur des chiens que vous n'allez que dans des parcs. J'habite à côté du parc de Sceaux. Je ne peux pas y aller. Et je vais à Disneyland, qui est beaucoup plus cher. Vous êtes allé au salon des chats ? Parce que Patrice Carmousse nous l'a demandé. C'est une mission. Il faut dire non, Daniel. Non, je ne sais pas. Il faut vaincre ses phobies. Alors, Daniel, racontez-vous ce qui s'est passé. On la soigne en même temps. Vous êtes un monstre. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Vous vous rendez compte qu'il y a, je crois, 82% des gens dans un sondage récent qui disent qu'ils s'occupent plus de la santé de leurs animaux que de leur propre santé. C'est quand même un vrai phénomène. Alors, je me suis aperçue qu'un salon des chats et des chiens, c'est tout, tout pareil qu'un salon pour les humains. Il y a des stands de gastronomie, beauté. Alors, par exemple, la marque Naturea fabrique des biscuits pour chiens avec un slogan que j'adore. Même un homme en mangerait. Alors, autant vous dire que j'ai essayé, parce que des biscuits pour chiennes, c'était quand même fait pour moi. Non, j'avoue que ce n'est pas mauvais. Bon, il faut dire que j'avais les crocs, comme d'habitude, mais ce n'est pas mauvais. Donc, il y a ça. Il y a aussi la marque Dogs Love qui surfe sur la vague du sang. Vous savez, sang, S-A-N-S, cette fois. C'est-à-dire qu'elle fabrique des aliments pour chiens sans céréales, sans gluten, sans OGM, sans sucre, sans soja, sans farine d'eau, sans colorant, sans conservateur. Ce que j'aimerais, c'est qu'on invente, c'est les chiens sans dents, moi, parce que j'aurais moins peur qu'ils me mornent, mais ça, je ne sais pas encore, mais vous rendez compte ? C'est un chien bobo, quoi. Des chiens, des biscuits sans gluten, quand on est là maintenant, pour les chiens. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Alors, le stand Moose Dog, c'est une marque française qui propose un shampoing pour votre chien avec du macadamia qui protégera son pelage. Alors là aussi, j'ai essayé, j'ai les poils doux et brillants. Quelqu'un veut toucher ? Quelqu'un veut toucher ? Non, toujours pas de volontaire autour de la table. C'est pas grave. J'aurais tenté. Je dois aller faire épiler mon tekel, si vous voulez. Je peux vous emmener en même temps. Ok, enfin, vous aurez un prix de gros. Il y a des salons pour épiler les tekels ? Non, pas des salons, pas des salons. Il y a des toilettages canins. Oui, toilettages. Je l'emmène chez les sédiciennes. Je fais le maillot, votre tekel ? Deux fois par an, ne parlez pas de vie privée. C'est comme les humains. Et alors, il y a un stand aussi, Dog French Touch, qui présentait sa collection été, donc là, c'est la mode, avec une marinière, un peignoir et un ciré 100% français. Alors, si vous voulez que votre chien ait le même look qu'Arnaud Montebourg, habillez-le chez Dog French Touch. Et alors, il y a même des sites pour rencontres de chiens. Voilà, exactement, pour chiens et pour chats, pour savoir si on est félin pour l'autre. Évidemment, il fallait que celle-ci fût faite. Il y a même des clubs échangistes pour chiens, ça s'appelle le one-to-two. Pas mal, pas mal. Pas mal, le one-to-two. Alors, pour rester dans le sujet, je vous conseille le livre « 100 chiens qui ont fait l'histoire ». Un formidable livre. Parce qu'il y a des chiens célèbres. Un formidable, aux éditions de Loportin. Alors, par exemple, savez-vous pour quelle raison le barbet, je ne connaissais pas cette race de chiens, le barbet moustache est devenu la mascotte des armées impériales. Alors, en fait, grâce à ses aboiements, il a débusqué une centidèle ennemie lors de la bataille de Maringo. Et donc, il a sauvé, en quelque sorte, l'armée de Napoléon. Donc, voilà, moustache, on n'en parle jamais. Chien-soldat. Et Marie-Antoinette, pourquoi était-elle si attachée à son épagnole Tisbé, qui était près d'elle pendant ses derniers jours à la conciergerie ? Je crois qu'il lui a fait perdre la tête. Non. Est-ce qu'il avait appartenu à sa mère ? Est-ce qu'il lui avait été offert par le comte Fersenne ? Ou est-ce qu'on lui avait prédit que tant qu'elle aurait un chien à ses côtés, elle resterait en vie ? Ah, c'est Fersenne. C'est Fersenne. Bien sûr, alors vous trouverez donc plein d'anecdotes qui ont du chien dans 100 chiens qui ont fait l'histoire. C'est passionnant. Très bien. Et puis, à propos de livres, vous allez dédicacer le vôtre. Un drôle d'endroit pour un coup de foudre à la foire du livre de Saint-Louis en Alsace. Et vous serez bien accompagné. Et je ne serai pas seule, je vais passer le week-end avec qui ? Jean-Pierre Marielle. Oh, God ! Et sa femme, bien sûr, Agathe Tanson, qui dédicacera l'art de ne pas être grand-mère. Vous pensez bien qu'elle ne le quitte pas d'une semelle. Elle sent le danger quand je suis à côté de lui, ça c'est sûr. Et il y aura aussi Lola Semonin, alias la Madeleine Proust, qui va dédicacer son très joli livre, La Madeleine Proust, une ville à drôles de guerre, je voulais le dire, parce que c'est un joli livre. Lola Semonin, elle remplit les salles partout, mais on ne l'invite pas beaucoup. Et voilà, elle m'a envoyé en plus avec son livre une énorme saucisse, un jus de Jésus de Morteau. C'est pour ça. C'est pas souvent qu'on m'envoie des saucisses, donc voilà, c'est vraiment ma co-t-il. J'aurais préféré qu'on vous envoie une Madeleine, peut-être. Non, là c'était une saucisse de Morteau, parce qu'elle est de là-bas. C'est très 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 bon, c'est très bon, c'est la première fois que Jésus ne voudra pas rentrer dans la crèche. Je vous ai tendu une perche. Vous lui avez tendu une perche, si je puis dire. Mais au moins j'ai parlé de Lola Semonin, Madeleine Proust. Exactement. Et bien dans un instant, l'événement, nous allons savoir qui va partir avec nous. C'est deux nuits, deux nuits au Palais, au Palace S Saadi, à Marrakech, pour aller au Festival Marrakech du Rire. Nous le saurons dans un instant. Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Alors c'est le moment tant attendu. Je vous rappelle que nous avons sélectionné quatre candidats pour partir avec nous au Marrakech du Rire. RTL vous offre un séjour pour deux personnes, deux nuits au Palace S Saadi, du 3 au 5 juin. Et des invitations pour les deux personnes, le soir des galas, dont le gala de Javel de Bouz. Alors lundi, nous avions sélectionné Sabrina, qui habite les Hauts-de-Seine. Mardi, c'était Jonathan, qui habite la Somme. Mercredi, c'était Camille, qui habite l'heure. Et jeudi, c'était Patrick, qui habite la Loire-Atlantique. Est-ce que nous avons Sabrina, Jonathan, Camille et Patrick en ligne ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Alors, vous allez devoir tous répondre à une question subsidiaire, en quelque sorte, qui va vous permettre de partir avec nous à Marrakech, dans ce Palace S Saadi. Chacun son tour. C'est ça. Donc je vais appeler d'abord Sabrina, puis Jonathan, puis Camille, puis Patrick. Et on peut aider ou pas ? Non. Non. Combien, écoutez bien la question, combien le Marrakech du Rire a-t-il réuni de festivaliers, donc de spectateurs, sur place l'an dernier ? Alors, Sabrina, est-ce que vous avez une idée ? À trois près. On va dire 5 000. 5 000. D'accord. Jonathan ? Environ 7 000. 7 000. Camille ? Alors, moi, j'en ai aucune idée. Je dirais bien 10 000. 10 000. Et Patrick ? Je dirais 10 000. Ah, c'est un malin. Ah, il est malin. C'est un gars de Guérand. Il est malin parce que... Parce que 10 000, là, c'est lui qui est le plus proche du résultat. Vous étiez loin, hein ? Alors, vous étiez loin, encore. C'est 15 000. 80 000 personnes. 80 000 spectateurs. Oh là 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 là. Bon, c'est gratuit, c'est normal qu'il y ait du monde. Vous avez gagné, mais... En fait, c'est... Mais oui, mais loin du compte. Alors, vous allez partir avec qui, Patrick ? Avec ma femme, Viviane. Eh bien, très bien, on la salue. Quant aux hôtes, Sabrina, Jonathan, Camille, merci d'avoir joué. Merci de votre fidélité RTL et je vous offre, alors, une montre RTL plus le livre dédicacé de Régis Maillot, reprise des hostilités chez Alvin Michel. Ça va les consoler. Ah bah, c'est... C'est plus drôle que le gars-là de Jamel Debbouze, hein. Oh ! J'ajout ! J'ajout ! J'ajout ! J'ajout. Écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et bravo à Patrick, qui habite Guéran, dans Loire-Atlantique, et qui remporte ce magnifique séjour au Palace S-Sahadi pour le Marrakech du rire. Ça donne très envie d'aller au Palace S-Sahadi, vraiment. On ira, nous, ou pas ? Bah, écoutez, nous, on sera dans un petit hôtel à côté, on ira visiter, au moins. Enfin, vous serez à l'hôtel, nous, dans la Tente Bédouine, comme le Bédouine. J'en ai marre. C'est joli, les Tentes Bédouines. Je ne vais pas vous décevoir, mais il n'y a plus de Tente Bédouine depuis fort longtemps, Marrakech. Tout est bétonné. On m'a menti, la dernière fois. Vous n'êtes pas allé depuis longtemps à Marrakech. Tout a été bétonné. Je ne suis jamais allé. Non. Bah, écoutez, voilà. C'est des choses qui arrivent. Vous allez à New York, vous allez au bout du monde, vous n'allez pas à Marrakech. Bah, écoutez, je ne suis pas ni DSK, ni Jack Lang. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Merci. On nous dit, on viendrait. Oui. Allez, écoutez, j'ai plus que le temps de remercier Mathilde Saigné de s'être prêtée avec toujours gentillesse et bonhomie à nos petites facéties. Et j'invite tous les auditeurs à regarder à partir du 3 mai, du 2 mai, pardon, lundi 2 mai, à regarder, eh bien, cette série formidable qui est très audacieuse, je trouve. Ça s'appelle Sam et c'est signé d'une réalisatrice qu'on aimait beaucoup et j'aimerais avoir une pensée pour sa famille. C'est Valérie Guignabaudet avec qui vous aviez fait mariage et danse avec lui. C'était vraiment une formidable réalisatrice, vraiment. Et la vie est parfois injuste. Voilà, j'ai une grande pensée pour elle et une pensée émue. Moi aussi. Et j'aimerais vraiment vous remercier, Mathilde, d'être venue nous voir. Bah non, merci Stéphane, merci à vous tous, c'était très chouette. Je vous donne les invités de la semaine prochaine. Lundi, nous ferons une spéciale Eurovision. Vous pouvez revenir. Ah oui, parce que vous savez qu'il va partir à Myr juste avant de partir pour représenter la France à Stockholm. Il sera avec nous et donc pour une émission. Et puis on aura aussi les autres candidats, d'autres candidats. On aura Hugo Fray notamment. On aura Hugo Fray, notamment tous ceux qui ont d'autres candidats à l'Eurovision. Mardi, nous serons avec Laurent Gamelon. Mercredi, avec Guillaume de Tonquedec. Jeudi, avec Andréa Ferriol. Et vendredi, avec Mathieu Cassovitz et Sarah Girodo. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Hertel. Il est midi et demi.